Voilà au Parlement Il n'y a pas grand monde non plus je trouve Il n'y a pas grand monde La police n'a pas l'air trop virulente Ça change de pari Si besoin de sempre Il n'y a pas e che es pas asesinato Algún dèas caerán Taxo dominario Policía Fu dagen de ordre Caerán Por això asesinato Críbanles avieres be de vacunas, n'ont absolument rien, vu que le virus n'est pas. Il faut impérativement que tous les groupes qui existent en France comprennent que leur ego, ils doivent le mettre dans la poche, essayer de travailler tous ensemble, main dans la main et se rassembler. Il y en a marre de jouer à l'individuel, il y en a marre d'avoir de l'ego. Si on veut se battre, si on veut se réussir, il faut que tous les groupes français se rassemblent avec l'Italie et avec tous les pays d'Europe. Merci, je voulais le dire, c'est important, parce que là on s'est fait promener, on s'est fait balader, voilà, c'est ça qu'il faut le dire. L'alliance du peuple, c'est la seule solution pour nous. Tiens, voilà, alors écoutez, moi je pense qu'on est là, on est tous là, vous l'avez vu, on est des gens pacifiques, on n'est pas armés, c'est des femmes et des hommes. Moi j'ai vu des femmes et des hommes et des enfants, si on est là dans la rue, si on est venu jusqu'à Bruxelles, moi je viens de Mandelieu-Lanapoule, du sud de la France, je n'ai pas fait tous ces kilomètres pour rien. La Bretagne, toutes les régions françaises sont là, il y a Strasbourg, il y a Moulouse, voilà, toutes les régions françaises sont là. Toulouse est là, tout le monde est là, toute la France est là. Et croyez-moi, on serait des milliers de personnes si nous n'avions pas bloqués. Il y a des voitures bloquées qui sont aujourd'hui encerclées par la police. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes en Europe qui ne veulent plus de ces gouvernements. Nous ne voulons plus de vous mesdames et messieurs les politiques. Le peuple veut reprendre le pouvoir, redonner le pouvoir au peuple. Et ensuite je vous signale que les citoyens ont créé une chaîne de télévision qui s'appelle TVADP.fr. Allez dessus, TVADP.fr, c'est la chaîne du peuple. Elle n'appartient pas à un consortium financier, elle a été construit avec des bouts de bois et de la ficelle. Mais on s'en fout, c'est la chaîne du peuple. Allez dessus et j'invite tous les liveurs, tous ceux qui ont des chaînes privées, de venir s'allier avec cette chaîne. Venez travailler avec elle, c'est ce qu'il faut. Il faut donner la parole au peuple. Il y en a marre d'avoir ces politiques qui essayent de nous malmener. L'élection présidentielle, ils sont encore, ils vont nous filer encore un candidat que le peuple ne veut pas. Reprenons-nous le pouvoir s'il vous plaît. Merci. On est là pour l'humain aussi. Parce qu'on est en paix, on est en bienveillance, on est en amour. On n'est pas là pour faire la guerre. C'est les gouvernements qui nous font la guerre. Et ils se servent de vous. Et cette Europe assassine, elle assassine aussi les enfants maintenant. Elle assassine aussi pas aux enfants. Ils y passeront aussi si on ne bouge pas. Donc on a été manipulés. On a été divisés. C'est clair. Et ça continue. Et ça continue. Mais rejoignez-nous un jour. Et ouvrez les yeux. Ce sera la vie de vos enfants aussi qui est en jeu. Oui, merci. Oui, merci. On est là. On est là. En effet, la résignation n'est pas la solution. Retenez bien toute cette phrase. La résignation n'est pas la solution. Et jetez votre ego un grand coup de pied surtout. Tant que l'ego existera, il n'y aura pas de solution. La résignation n'est pas la solution. Unissez-vous, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Vous ne serez jamais tous d'accord. Mais unissez-vous, bon Dieu de merde. C'est un breton qui vous parle à mal loin de toute sa force. Parce que moi, la détermination, la détermination, la force, je l'ai. Et je suis là pour vous la transmettre. Macron à côté, sa voix, c'est rien à côté de la mienne. Bonsoir tout le monde. Comme vous pouvez entendre de mon accent, je suis des Etats-Unis. Et je viens de Floride. Et en Floride, dans mon état, c'est interdit de faire, obliger les gens de faire le vaccin. C'est même interdit de faire les gens de porter un masque. Floride, c'est un état libre. Et ça peut être libre aussi, si le peuple a la volonté de changer les choses. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Moi, je suis Marc Morisset et je suis un élu de Bordeaux Métropole. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, sous les 105 élus à Bordeaux Métropole, je suis le seul à dire bon et fort que c'est même plus une mascarade que nous avons à faire. Nous avons à faire à un génocide, à un crime contre l'humanité. Ensuite, on est en train d'essayer de ségréguer les gens et surtout de les désinformer. Alors moi, j'appelle effectivement ce qui a été fait tout à l'heure, c'est-à-dire à soutenir tous les médias indépendants. Et les médias indépendants, c'est à vous et à nous tous d'être virus de la réinformation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en capacité d'être intelligents, d'aller chercher les sources. Et si le citoyen lambda comme nous sommes, sont capables d'aller chercher l'information, la source, pourquoi les journalistes aujourd'hui ne le font pas ? Pourquoi nos politiciens ne le font pas ? C'est une honte ! Et ça, ça va se payer à jour par une justice ! Et la justice, elle arrive ! C'est bien pour ça qu'il faut dire aux gens, et en particulier aux gens qui ont les casques avec nous, derrière nous, et à tous ces gens qui font en gros que nous sommes ostracisés aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde, et surtout ici, comme on le voit encore aujourd'hui en Belgique, nous pouvons dire haut et fort que ces gens-là ont aussi conscience et qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils apprennent à désobéir, parce que la science, elle confirme que nous sommes face à des effets secondaires qui sont déclarés officiellement sur un site adrreports.eu. Et ce site, il est officiel, c'est-à-dire que vous devez, par vous-même, aller chercher cette information. Et ça, il se doit, en tant que fonctionnaires qui sont aujourd'hui aux ordres, de reprendre leur libre-abri, ce qu'on appelle l'esprit critique. Et à partir de ça, je pense qu'ils auront capacité de désobéir, et de désobéir surtout à cette répression, à ces ordres plutôt de répression contre le peuple. Parce que normalement, ils sont là pour nous servir, ils sont là pour respecter la Constitution qui donne à chacun d'entre nous des droits, des droits et des droits. Et les devoirs, c'est à nous de les réécrire ensemble, et c'est pas à nous de les subir en ayant eu des gens qui ont réécrit la Constitution à leur manière, en rajoutant des lois permanentes, et ce sont que des devoirs. Et ces devoirs, aujourd'hui, c'est une oppression contre le peuple, c'est même une maltraitance, et c'est même un crime. Donc, stop ! Réveillez-vous, messieurs, messieurs, mesdames ! Prenez soin de vous, reprenez conscience que vous êtes aujourd'hui des gens manipulés, parfois ignorants, alors reprenez vraiment la science. Et il faut le dire, les gens de la science, ils ont déjà porté plainte, ils sont nombreux à faire passer auprès des procès, comme celui de M. Fulmich en ce moment. C'est l'avocat qui a fait tomber le Dieselgate, c'est-à-dire Volkswagen. Et il faut dire haut et fort que nous avons besoin de gens comme eux, avec des avocats, avec plus de 10 000 scientifiques, qui sont libres, indépendants, et sans confier d'intérêt. Et ces gens-là, ils disent haut et fort que nous sommes face à une science qui tue à leur stade et protégeant nos enfants. Merci à vous, et vive le combat ! On est là 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 ! Écoutez, je voudrais remercier, parce que la police belge, là, nous laisse le micro. Mesdames et messieurs, vous avez un costume de policier. Je vous remercie de nous laisser la parole devant le Parlement européen. Merci, monsieur, mesdames et messieurs. J'ai appris que, normalement, vous seriez en greffe demain, si c'est vrai, si c'est la vérité. C'est que vous aussi, vous avez des problèmes avec votre gouvernement. Donc sachez que, même avec votre costume de policier, vous êtes des humains, et on vous soutient aussi dans ce que vous faites. On sait que vous avez des ordres. Pensez à vos enfants. Et en tout cas, le peuple de France remercie le peuple de Belgique de nous avoir quand même reçus. Merci. Et pour toutes les dérises policières, il y en a quelques-unes, mais ils ne sont pas tous comme ça, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Alors, on compte sur les bons policiers pour mettre ces mauvais policiers dans le droit chemin ? Rejoignez-nous, messieurs ! Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, depuis le 17 novembre 2018, je dis que Macron, il est là pour fermer le mur. Le mur qui se construit depuis des dizaines d'années. Et si c'est un petit, petit contre-maître, eux, ils lui donnent tout le matériel nécessaire. Ce ne sont pas eux, les commanditaires, il y en a qui sont encore au-dessus. Mais alors, même si on n'est pas très nombreux aujourd'hui, là, c'est vrai, même si on en a marre parfois que certains se révèlent derrière leur écran, d'autres écoutent un peu trop les BFM, les TF1 et tous les merdias. Mais on a rencontré, malgré tout, malgré qu'on a réussi encore à nous manipuler, à nous diviser encore un peu sur les routes, on a rencontré une grosse, grosse, grosse ferveur populaire encore. Il ne faut pas oublier que le 17 novembre 2018, on avait à peu près 80% d'opinions favorables pour les Gilets jaunes en France. Ces 80%, ils sont là. Et nous, là, aujourd'hui, on montre l'exemple et on donne de l'espoir. Donc même si on est parfois découragés, il ne faut pas perdre l'espoir. Et le mur que Macron, il veut fermer, il y a trop de pression maintenant. Il crêpe de partout et il y a une pression internationale qui s'ajoute. Donc le mur, il va lui tomber sur la gueule et on serait là pour applaudir. Et on est là ! Liberté 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 ! Li